Bonjour et bienvenue à la présentation de cette vidéo de Chimie 11 au sujet des orbitales. Alors les orbitales, c'est une étape de plus vers la représentation atomique qui dépasse le modèle de bord d'un cran. Dans le modèle de bord, on avait dit que les électrons se promenaient sur des couches électroniques, que ces couches électroniques-là avaient une certaine quantité d'énergie, que l'électron devait bouger sur cette couche-là avec cette énergie-là pour être capable de se déplacer selon la grosseur de la couche. On avait même remarqué que les éléments qui sont sur une même rangée dans le tableau périodique vont avoir le même nombre de couches électroniques et que ceux qui sont dans la même colonne dans le tableau périodique vont avoir le même nombre d'électrons sur la dernière couche qu'on avait appelée la couche de valence. Mais c'est un petit peu trop simple pour qu'est-ce qu'on a besoin de faire en Chimie 11. Il faut aller un petit peu plus loin que les couches électroniques, donc on parlera plus juste de niveau, on va parler comme de sous-niveau si tu veux. C'est comme une division supplémentaire dans la division des couches électroniques. Les sous-niveaux, c'est ça qu'on va appeler les orbitales, donc on a l'orbite de la couche électronique et on va avoir l'orbital qui est un petit peu plus, une sous-division, mais ça fait quand même partie de la couche électronique. Dans les orbitales, il va y avoir différentes formes, on va les voir, ce ne sera pas long. Et ce qui est important de souvenir, c'est que chaque orbital, donc chaque forme, va pouvoir contenir un maximum de deux électrons, toujours deux. Jamais plus que ça. Ça peut être moins, donc un maximum, ça veut dire que ça peut être moins, mais ça ne pourra pas être plus. On va représenter la forme des orbitales selon un nuage électronique. On avait déjà parlé des nuages électroniques quand on avait fait la présentation au sujet des modèles atomiques. On avait dit que le modèle de Schrödinger utilisait les nuages électroniques qui représentaient la probabilité statistique de retrouver un électron à cet endroit-là. Bien, c'est ça qu'on va représenter avec les orbitales. On va représenter le nuage électronique qui va nous donner la forme de l'endroit où on pourrait retrouver un électron dans cette sous-division-là. De quoi elles ont l'air, ces formes-là? Bien, il va y avoir quatre sous-divisions, donc quatre orbitales, les orbitales SPDF. Les orbitales SPDF ont elles-mêmes leur propre sous-division, donc je sais, ça commence à en faire beaucoup. L'orbitale S, par contre, c'est la plus simple. C'est une orbitale qui va avoir une forme sphérique, parce qu'elle a seulement la forme sphérique. On a dit que chaque orbital avait de la place pour mettre deux électrons, donc il va y avoir seulement deux électrons qui vont pouvoir entrer dans cette forme-là. Pour la suivante, c'est l'orbitale P. Dans l'orbitale P, là, ça commence à se compliquer. Il va y avoir trois formes. L'orbitale PX qui va être sur l'axe X, l'orbitale PY qui va être sur l'axe Y et l'orbitale PZ qui va être sur l'axe Z. Tu remarqueras que cet orbitale-là n'a pas de forme sphérique, c'est plus une forme comme des altères ou comme des dumbbells quand tu vas au gym. Donc, c'est deux boules de chaque côté. Tantôt, on va les regarder en 3D, ça va être souvent encore plus clair. Et il faut se souvenir que chaque orbitale peut avoir deux électrons. Donc, je peux avoir deux électrons dans la PX, je peux avoir deux électrons dans la PZ et je peux avoir deux électrons dans la PY. Je pourrais en avoir zéro, un ou deux parce que deux, c'est un maximum. Pour l'orbitale D, là, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a cinq formes. Ça veut dire qu'il y a de la place pour cinq paires d'électrons. Donc, deux ici, deux là, deux là, deux là, deux là. Donc, il y a vraiment des formes de plus en plus complexes. Et pour la F, c'est encore plus complexe parce qu'on est rendu à sept formes. Les sept formes ont de l'air de ça ici. Donc, sept formes pour la F. Fait que pour nous autres, cette année, on va se concentrer sur la S et la P. On va faire un petit peu de D, très rarement des F. Mais il faut quand même que tu saches qu'il y a deux places maximum pour les électrons dans chaque orbitale. Donc, ici, j'ai de la place pour 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 électrons maximum qui peuvent être placés sur les orbitales F. Fait qu'en résumé, ça a de l'air de ça, toutes les orbitales ensemble. Et comme je disais, nous, on va se concentrer sur les premières ici. Alors, on va aller voir de quoi ça a de l'air ces orbitales-là, mais en 3D. Alors, voici l'orbitale S. Donc, tu vois, c'est tout simplement une sphère centrée sur les trois axes XYZ. L'orbitale S du deuxième niveau électronique va être un petit peu plus grande et celle du troisième va être encore plus grande. Donc, c'est assez simple pour la S. Pour la P, ça ressemble à ça, là. C'est le dumbbell qu'on avait tantôt, donc d'un côté et de l'autre. Ici, on voit dans le milieu, on a notre axe Z et Y. Si on change pour une autre ici, la P, Y, on va avoir notre axe X et Z. Et si on change pour l'autre, on va avoir notre axe Y et on ne le voit pas, et de l'autre côté, ici, le X. Mais les formes se ressemblent quand même, c'est juste qu'elles sont orientées différemment dans l'espace. Donc, ça, c'est pour la P. Maintenant, pour les formes des orbitales D, là, on voit qu'on est rendu avec quatre boules qui sont centrées sur les axes. Et si j'essaye de ne pas trop les bouger, on va les comparer avec les autres. Donc, c'est encore les mêmes quatre boules, mais centrées différemment sur les axes. Donc, ici, on va avoir les boules bleues qui sont placées entre le X et le Y, tandis que là, les boules bleues vont être placées entre le Z et le X. Fait que finalement, c'est pas mal la même chose, c'est juste que c'est centré différemment. Et pour la dernière ici, ça a comme une espèce de forme de bang dans le milieu, comme ça. Donc, ça, c'est pour les formes D. Et finalement, pour les formes F, là, ça commence à être vraiment plus compliqué, fait qu'on n'ira pas trop dans les détails, mais tu vois qu'il y a beaucoup plus d'endroits où on peut retrouver l'électron. Donc, on a une, deux, trois, six endroits statistiques où on peut retrouver l'électron. Toujours pas mal les mêmes formes, mais orientées différemment dans l'espace, sur l'axe. Et la dernière ici, avec les doubles beignes qui sont là. OK? Donc, ça, c'est pour les F. L'autre qui est intéressante, c'est de regarder les grosseurs relatives de chacun. Donc, si on place d'abord notre orbitale un S et deux S, donc on peut voir qu'ils ont la même forme, c'est juste qu'il y en une qui est plus grande que l'autre. Et si on rajoute là-dessus les P, donc on voit que la P est quand même un petit peu plus grande. Donc, ça veut dire que la P va avoir plus d'énergie que la S de la même couche électronique. Donc, la 2S et la 2P sont sur le même niveau électronique. Mais la forme S est plus proche du noyau que la forme P. Ça veut dire que la forme S va avoir moins d'énergie que la forme P. Et donc, les électrons vont préférer remplir cette couche-là en priorité. Alors, je dis remplir les couches en priorité, comment est-ce qu'on fait pour choisir où les électrons vont aller? Est-ce qu'ils vont aller sur la S? Est-ce qu'ils vont aller sur la P? Bien, il faut utiliser le principe qu'on vient de dire qu'il y a seulement de la place pour 2 électrons dans chaque forme. Donc, 2 électrons au maximum ici, 2 électrons là et 2 électrons là. Fait que l'analogie que je vais utiliser, c'est si j'avais un hôtel, un hôtel spécial qui accepte seulement les personnes célibataires qui sont en voyage. Et quand il y a quelqu'un qui arrive dans l'hôtel, bien, il faut lui assigner une chambre. Fait que la première personne qui va arriver dans l'hôtel va prendre n'importe quelle chambre qu'il veut. Et souvent, on va dire qu'il va prendre la chambre la moins chère. Fait que la moins chère, ça va être la plus petite. Et donc, dans le cas de notre électron, ça va être probablement l'orbitale S. Donc, il va aller là. Puis, il va rester tout seul. Il va être content d'être tout seul. S'il y en a un autre qui arrive, bien, il va pouvoir, il va vouloir peut-être avoir la même chambre. Peut-être qu'il va vouloir payer plus cher. Mais il va vouloir être tout seul aussi. Donc, on va le placer dans une chambre tout seul encore. Et s'il y en a d'autres qui arrivent comme ça, à chaque fois qu'ils sont tout seul, évidemment, parce que c'est un hôtel pour célibataires seulement, bien, on va les placer tout seul dans leur chambre. Mais quand mes chambres sont toutes pleines, là, j'aurai pas le choix et je vais devoir mettre une deuxième personne avec quelqu'un qui était déjà dans une chambre. Et une autre fois. Et une autre fois. Donc, à chaque fois que je vais avoir une personne supplémentaire quand mon hôtel est plein, bien, je vais devoir utiliser une chambre qui a déjà quelqu'un dedans. Et si jamais il y a une personne qui quitte, bien, je vais pouvoir, bien, si c'est une personne du plus un qui quitte, fine, il va partir. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui part, bien, je vais pouvoir mettre le plus un dans la chambre tout seul. Donc, c'est comme ça qu'on va remplir les orbitales. On va imaginer que les orbitales, c'est des chambres. Et dans chaque chambre, je vais avoir de la place pour mettre deux électrons. Il va juste falloir remplir les chambres dans le bon ordre. Là, il va y avoir un ordre. Donc, c'est pas comme à l'hôtel, là. Là, il va y avoir vraiment un ordre. L'ordre va dépendre de l'énergie. Pas de l'argent. Donc, dans la chambre d'hôtel, c'était l'argent. Combien d'argent qu'ils voulaient payer pour leur chambre? Mais dans ce cas-ci, ça va être l'énergie. Moins qu'il y a d'énergie, plus l'électron va être heureux parce qu'il va pouvoir marcher moins vite autour du noyau plutôt que de courir trop vite. Fait que le premier niveau qu'on va remplir, c'est évidemment le niveau 1. Comme on le voit ici, le niveau 1 a seulement une forme S. C'est tout. Il y a de la place pour seulement deux électrons sur ce niveau-là. Quand ce niveau-là va être rempli, donc c'est comme le premier étage de mon hôtel. Quand ce premier niveau-là va être rempli, bien là, j'aurai pas le choix de mettre du monde sur le deuxième étage de l'hôtel. Et le niveau 2, bien il va avoir deux sortes de chambres. Il va avoir les chambres pas chères, puis les chambres un petit peu chères. Fait que les gens, les électrons, quand il va arriver, ils vont vouloir choisir les chambres pas chères en priorité. Puis si c'est plein, bien là, on aura pas le choix d'aller remplir les chambres un petit peu plus chères. Quand mon deuxième étage est rempli, là, je m'en vais au troisième étage. Dans le troisième étage, j'ai trois types de chambres. J'ai les chambres pas chères, j'ai les chambres chères et j'ai les suites juniors. Fait que les suites juniors, ils coûtent encore plus cher. Ils ont encore plus d'énergie. Il va falloir que je les remplisse à la fin, après avoir rempli mes chambres pas chères, mes chambres chères. Et après ça, je vais aller remplir mes suites juniors. Pour le niveau 4, et en fait, tu remarqueras, c'est la même chose pour le niveau 5, 6, 7. Bien là, j'ai quatre types de chambres d'hôtel. Donc, j'ai les chambres S qui sont pas chères, les chambres P qui sont un petit peu chères, les suites juniors qui sont plus chères et les suites qui vont être encore très très chères. Donc, celles-là ont beaucoup beaucoup d'énergie. Et c'est donc celles-là que je vais remplir à la fin quand j'ai pas le choix. Si j'ai vraiment plus d'électrons que 2 plus 8 plus 18 plus 32, bien là, j'aurais pas le choix d'aller sur le niveau 5, le niveau 6 et le niveau 7. Mais là, rendu là, j'ai toujours le même nombre maximum de place. OK. Maintenant, pourquoi c'est 2? Je peux mettre 2 dans cette chambre-là. Je peux mettre 2 dans cette chambre-là. Pourquoi ça serait pas 1 ou pourquoi ça serait pas 3? Bien, ça a rapport avec le spin des électrons. L'électron, non seulement il tourne autour du noyau, mais en plus, il tourne sur lui-même. Il peut tourner sur lui-même dans le sens horaire ou il peut tourner sur lui-même dans le sens antihoraire. On va aller voir un gif qui va nous montrer de quoi ça a de l'air pour vrai. OK. Dans cette analogie-là, on a représenté l'électron qui tourne sur lui-même avec un poteau, là. Et ce que tu vois ici, donc, c'est que l'électron tourne et là, dans celui-là, il y aurait une rotation horaire. Donc, ça lui ferait un spin-down. Si je mets un autre électron dans la même chambre et que cet autre électron-là aurait aussi un spin-down, ça représenterait ceci. Les deux tourneraient dans le même sens puis pouf! Il y aurait une collision. C'est pas une bonne idée. Donc, on pourra pas avoir deux électrons qui ont le même spin parce que ça risque de ne pas bien fonctionner dans la chambre. On va toujours mettre deux électrons qui ont des spins inverses. Donc, un qui tourne dans le sens horaire et un qui tourne dans le sens antihoraire. Et là, il y aura pas de problème. Et c'est pour ça qu'il y a deux places par chambre. Un pour un électron spin-down et un pour un électron spin-up. Fait que maintenant, il nous reste à faire des exemples pour savoir comment remplir les orbitales. Donc, il y a trois règles à suivre. La première règle, c'est qu'on doit absolument remplir les niveaux d'énergie les plus faibles en priorité. Seulement quand les niveaux d'énergie inférieurs ont été remplis à pleine capacité que là, je vais avoir le droit d'aller utiliser un niveau d'énergie qui a plus d'énergie, un niveau électronique qui a plus d'énergie. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que si jamais dans l'orbital, il y a plusieurs formes et que toutes ces formes-là ont la même énergie, bien à ce moment-là, on peut les placer un petit peu n'importe comment. On n'est pas obligé de les mettre dans la même chambre. On va les placer dans n'importe quelle chambre, tout seul, parce qu'ils ont toutes la même énergie de toute façon. Donc, c'est comme si j'avais les cinq suites juniors. Bien, je vais en mettre une personne par suite, puis seulement quand j'ai une suite qui est pleine, que là, je vais faire mon principe numéro un pour remplir l'autre suite. Et la deuxième chose, c'est que je vais falloir que j'aille deux maximums avec des spins inverses. Si jamais ils sont sur le même niveau, mais qu'ils ne sont pas dans la même chambre, bien, il va falloir qu'il y ait le même spin, par exemple. Donc, dans la même chambre, c'est des spins inverses. Dans deux chambres du même étage, ça va être des spins identiques. Fait que de quoi ça a l'air, ça? C'est des bien beaux mots, là, mais ça veut dire quoi quand on fait le même application. Bien, c'est à l'air de ceci. On va faire ces quatre exemples-là et les cases qui sont là, c'est les mêmes cases que j'avais mis tantôt quand j'avais représenté les niveaux. Et on va utiliser des flèches parce qu'on dit spin up et spin down. Fait qu'on va naturellement utiliser des flèches en haut et des flèches en bas pour représenter les spins. Donc, l'électron. On va voir les électrons de l'hélium. On va voir dans le tableau périodique, l'hélium est le numéro 2. Ça veut dire qu'il a deux protons. Ça veut dire qu'il a deux électrons. Donc, j'ai deux électrons à placer. Le premier principe me dit que je dois aller au niveau d'énergie le plus bas. Donc, je vais aller au niveau numéro 1. Dans le niveau numéro 1, j'ai seulement la forme S. Donc, j'ai seulement une chambre dans le niveau numéro 1. Je vais mettre mon spin up. Et après ça, ma deuxième personne, mon deuxième électron, bien, il va aller dans la même chambre. Il va aller dans le spin down. Donc, ça, c'est la configuration électronique de l'hélium. Pour le carbone maintenant. Pour le carbone, bien, lui, il est le numéro 6. Ça veut dire qu'il a 6 électrons à placer. Puisqu'il a 6 électrons à placer, en faisant mes mêmes règles, la première règle me dit que je dois remplir le niveau 1 en priorité. Donc, le niveau 1, je vais mettre mon spin up. Et ensuite, je vais mettre mon spin down. Mais là, je n'ai pas fini parce que j'ai juste 2 électrons. Il faut que j'aille en placer 6. Donc là, je n'aurai pas le choix d'aller au deuxième étage. Au deuxième étage, j'ai les chambres S et j'ai aussi les chambres P. Mais les chambres S ont moins d'énergie que les chambres P. Donc, je vais remplir la chambre S en priorité. Alors, un spin up, je suis rendue à 3 électrons. Un spin down, je suis rendue à 4 électrons. Il m'en manque 2 pour me rendre jusqu'à 6. Puisque ces 3 chambres-là ont la même énergie, ces 3 chambres-là coûtent la même chose dans mon hôtel, bien, je vais pouvoir mettre les électrons tout seul dans la chambre. Donc, je vais mettre un ici et un autre là. Et là, je suis rendue à 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Et j'ai terminé la configuration électronique du carbone. P. Sur pause, puis essaye de faire le sodium et l'argon. OK. Ce que tu aurais dû trouver comme réponse, c'est que le sodium a 11 comme numéro atomique. Ça veut dire qu'il a 11 protons et qu'il a aussi 11 électrons à placer. On commence par le niveau le plus bas. Donc, on va remplir la case numéro 1 avec les deux spins up et down. Ensuite, on va sur le niveau 2. Sur le niveau 2, on va remplir le spin up et down de la chambre S. Et après ça, on va aller s'attaquer aux chambres P. Dans les chambres P, là, j'ai de la place pour 2 électrons dans chaque chambre. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je suis rendue à 2, 4, 6, 8, 10 électrons, puis je n'ai besoin de 11. Ça fait que je n'aurai pas le choix. Le 11e électron, je vais aller le mettre sur le troisième étage, le troisième niveau. Dans le troisième niveau, j'ai le choix entre S, P et D. Et le S, c'est celui qui a le moins d'énergie. Donc, je vais aller mettre le dernier électron, up ou down, ce n'est pas important, dans la dernière chambre, dans la plus petite chambre du niveau 3. Pour l'argon maintenant, 18 protons, ça veut dire qu'il y a aussi 18 électrons. Donc, on va repartir avec notre premier étage. 1 et 2 pour remplir la première chambre. Le deuxième étage, on va remplir la chambre S d'abord. Et après ça, on va aller remplir les chambres P. Donc, PX, PY, PZ, up. Et ensuite, PX, PY, PZ, down. Là, je suis rendue à 2, 4, 6, 8, 10 électrons. J'en ai besoin de 18. Ça fait qu'on va aller sur le troisième étage. Au troisième étage, j'ai des chambres S, P et D. Donc, on va aller remplir la S en premier parce qu'elle a moins d'énergie. Donc, un up et un down. Là, je suis rendue à 12 électrons. Il m'en manque encore parce qu'il faut que je me rende jusqu'à 18. Ça fait qu'on va aller remplir les chambres P. Les chambres P ont toutes la même énergie. Ça veut dire que je vais commencer par mettre un électron par chambre. Donc, 1, 2, 3. Et là, je suis rendue à 15, 16, 17 et 18. Donc, ça, c'est la configuration électronique pour l'argon. OK. On ne veut pas faire des flèches comme ça à chaque fois. Donc, on va se trouver une façon d'écrire la configuration électronique sans flèches. Fait que qu'est-ce qu'on va écrire ici pour l'hélium? On a le niveau 1 qui remplit avec l'orbital S. Et dans l'orbital S, il y a deux électrons. Fait que ce qu'on va écrire, c'est un gros 1 avec un S minuscule et un petit exposant 2. Ça, ça veut dire que sur le niveau 1, l'orbital S contient deux électrons. Ici, on a encore le niveau 1 avec l'orbital S qui contient deux électrons. Mais en plus, on a ça ici, qui est le niveau 2 avec l'orbital S qui a deux électrons. Et après, on a le niveau P, qui est l'orbital P sur le niveau 2, qui aussi va avoir deux électrons, donc 2P2. Essaye le sodium élargon. Pèse sur pause, voir si tu es capable de le faire. Ce que tu aurais dû trouver pour le sodium, c'est que tu vas avoir ici le 1S2 parce que l'orbital S du niveau 1 est rempli. L'orbital S du niveau 2 aussi est rempli à 2. Les orbitales P du niveau 2 contiennent 2, 4, 6 électrons, donc 2P6. Et après ça, l'orbital S du niveau 3 contient juste un électron, donc 3S1. Et ici, pour l'argon, on va avoir 1S2, 2S2, 2S2, 2P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, le 3S contient 2 électrons et le 3P contient aussi 6 électrons. Donc ça, ça va être une notation qui est plus fun à faire en devoir parce que tu n'as pas besoin de mettre les flèches up et les flèches down. Mais quand on fait les flèches, par exemple, c'est important de ne pas se tromper. Il faut vraiment suivre les trois principes pour être capable de les remplir correctement. Ça va être des questions de quiz et de tests qui seraient faciles à faire et de dire « Trouve l'erreur ». Donc, par exemple, ici, est-ce que ça, c'est correct ou c'est pas correct? Bien, j'ai mis, j'ai rempli mon S1 avant d'aller remplir mon S2. Mes spins sont inversés dans la même boîte. Ça, ça marche. Oui, ça, c'est correct. C'est pas de problème. Pour le prochain, ici, on a rempli le S avant d'aller remplir le P. On a rempli le 1 avant de remplir le 2. Ici, est-ce que ça change quelque chose que j'ai mis un spin down? Non, c'est pas trop grave parce qu'il est tout seul. Fait qu'il peut être up ou down. Il n'y aura pas d'interaction avec aucun autre. Fait que c'est correct. C'est pas important qu'il soit up ou down. Dans le prochain, ici, on a rempli le 1 avant d'aller remplir le 2. Le S est rempli avant de s'attaquer au P. Et là, on a mis deux électrons dans le P. Un dans le PX et un dans le PY. Ça, ça va, c'est correct. Mais, on avait décidé que dans le PX, c'était up. Puis après ça, on a mis un down dans le PY. Ça, ça se peut pas. Si on avait choisi le up pour PX, bien, il va falloir que PY soit up aussi. Si on avait choisi down pour PX, comme on a fait là, on aurait pu mettre down pour PY. Ça aurait été correct. Mais il faut que les deux soient pareils. Même s'ils sont pas dans la même chambre de l'orbital P. Il y en a une qui est PX, l'autre qui est PY. Mais c'est pas grave. Il faut qu'il y ait le même spin parce qu'ils sont sur le même niveau. Il aurait fallu, en fait, que ça soit comme ça. Soit avec les deux up ou soit avec les deux down. OK. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on pourrait juste utiliser ce tableau-là, puis on penserait que si on les remplit dans l'ordre, tout va bien aller. Et on espérait ça. Les chimistes auraient bien voulu que ça soit ça. Mais en réalité, quand ils ont fait les expériences, ils se sont rendus compte que c'était pas ça du tout qui s'est passé. Quand ils ont fait leurs mesures, oui, c'est vrai, un S avait un niveau inférieur à tout le monde. Ça va. Le 2S aussi avait moins d'énergie que le 2P. Ça, ça va. Le 3S, moins d'énergie que le 3P. Ça va. Mais là, ils se sont rendus compte, quand ils ont fait les mesures expérimentales, que le 4S avait moins d'énergie que le 3D. Il était comme... Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Pourquoi est-ce que le niveau 3 a plus d'énergie que le niveau 4? Je sais pas. C'est juste comme ça. OK. Fait que la règle qu'on a vue avant va fonctionner à peu près pour les 20 premiers éléments. À peu près. Après, il va falloir qu'on utilise ce tableau-là pour les mettre dans le bon ordre. Il y a des aplettes qui vont pouvoir t'aider à faire ça. Et je vais te montrer de quoi ça a l'air. Donc ici, dans ce tableau périodique-là, si je clique sur l'hydrogène, ça va me montrer qu'il y a un électron dans l'orbitale S. On le savait, ça va. Je m'envoie à l'hélium. Maintenant, j'ai un deuxième électron dans l'orbitale S. Et on regarde ce qui va se passer quand je vais rajouter un troisième électron. Tout d'un coup, l'orbitale 2S m'a bien montré qu'elle a moins d'énergie que l'orbitale 2B. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus basse. C'est correct. C'est à ça qu'on s'attendait. Donc, on rajoute un deuxième électron dans l'orbitale 2S. On est rendu au beryllium. Ça va. Et après ça, on va faire les trois suivants où on va rajouter des électrons dans les orbitales PX, PY et PZ. Et après l'azote, on va rajouter un autre électron dans le PX. Donc, on va être rendu à l'oxygène, le fluor et le néon. Et là, regarde bien ce qui va se passer avec la position des orbitales dans le niveau 3. 3D ici. Donc, on va faire le 3S qui est là. Il vient de descendre. C'est correct. On s'attendait à ça. Il y a moins d'énergie dans le 3S que dans le 3P. On rajoute un deuxième électron ici. Toujours moins d'énergie dans le 3S que dans le 3P. Mais les autres ont commencé à se séparer aussi. Regarde. Et là, on va rajouter ici 3PX, 3PY, 3PZ. Et regarde ce qui vient de se passer là. Mon 4S vient d'être en premier et le 3D vient de s'éloigner encore plus. Si je rajoute trois autres, un, deux, trois, ça devient encore plus évident que le 4S a une énergie inférieure au 3D. Si j'en rajoute encore, je vais remplir ma 4S. Ici, je remplis. Ici, je remplis. Donc, ma 4S est pleine. Et là, je n'aurai pas le choix. Il va falloir que j'aille mettre des électrons dans la 3D avant d'aller dans la 4P. Donc, observe comment on a rempli la 3P. Et après, on a rempli la 4S avant d'aller faire la 3D. Donc, cette inversion-là ici, la 4S avant la 3D, c'est une observation expérimentale qu'on a faite. Donc, en théorie, on penserait qu'on ferait le 3D avant de faire le 4S. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'on a observé. On remplit le 4S avant de remplir le 3D. Donc, quand on va faire nos configurations électroniques, il va falloir qu'on fasse attention de mettre le 4S avant le 3D. Donc, 3P6, 4S2 avant le 3D3. Donc, on doit remplir le 4S à pleine capacité. Deux électrons dans l'orbitale S du niveau 4 avant d'aller s'attaquer à l'orbitale D du niveau 3. Fait qu'il y a une inversion ici qu'on voit ici à cause du 4S jaune qui vient avant les 3D bleus. Dans la appellette qu'on vient de voir, cette configuration-là aurait l'air de ceci. OK? Donc, le 4S et le 3D. Fait que ça, ce serait un bon screenshot pour toi à prendre. Ce qu'on voit ici, c'est que c'est l'ordre. Donc, le 1S est rempli en premier. Après ça, tu vas remplir le 2S. Après ça, tu remplis le 2P, le 3S. Ensuite, le 3P, le 4S avant d'aller faire le 3D. Donc, le reste aussi, il y a des exceptions. Après ça, ça devient vraiment mais stop, là. Donc, 3D, 4P, 5S avant de faire le 4D. Et après ça, le 5P, le 6S. Après ça, on vient au 4F. Ça devient vraiment mélangeant. Tu ne peux pas vraiment apprendre ça par cœur. C'est trop mélangeant. Mais ce tableau-là va t'aider. Donc, je mets ma souris de côté et je te laisse quelques secondes pour prendre un screenshot de ça. Ou évidemment que tu peux googler pour trouver cette image-là. Dans le tableau périodique, on s'est rendu compte qu'il y avait des tendances. OK? Donc, que tous les électrons, que tous les éléments qui avaient des électrons dans leurs électrons de valence, leurs derniers électrons dans des orbitales S étaient placés dans les deux premières colonnes. Bon, sauf l'hélium, là. Mais sinon, c'est dans les deux premières colonnes. Que tous les éléments qui avaient leurs derniers électrons dans les orbitales P étaient ici, à droite. Que tous les éléments qui avaient leurs derniers électrons dans l'orbital D étaient regroupés dans le milieu. Et en bas, la série des lantanides et la série des actinides, qui d'habitude sont séparés et en bas, là, sont placés ici avec leurs derniers électrons sont tous dans des F. Donc, ça, on appelle ça les blocs. Donc, tu as le bloc P, le bloc D, le bloc F et le bloc S. Fait que ça peut t'aider quand tu vas faire ta configuration électronique. Déjà, tu vas savoir où est le dernier électron pour l'élément. Fait que ça va t'aider à savoir si à la fin, ta réponse est bonne ou pas. Fait qu'on va faire quelques exemples. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemples. Fait que pour ces exemples-là, c'est sûr que je te suggère de peser sur pause et de les essayer tout seul avant de revenir voir les réponses. Donc, pour l'azote, il a 7 de numéro atomique. Ça veut dire qu'il a 7 protons. Ça veut dire qu'il a 7 électrons. Et on peut les remplir dans l'ordre normal. Donc, 1 up et 1 down pour le 1S. Ensuite, 1 up et 1 down pour le 2S. Après ça, pour le P, bien là, ils ont 3 énergies équivalentes. Fait que il faut que je m'arrange pour avoir, je m'arrange jusqu'à 7, là. 1, 2, 3, 4, ça veut dire qu'il m'en manque juste 3. Donc, je vais rajouter 1, 2 et 3. Et c'est tout pour l'azote. Pour le néon, là, il faut se rendre jusqu'à 10. Donc, on va remplir le 1S à pleine capacité d'abord. Ensuite, on va aller remplir le 2S à pleine capacité. Et là, il faut se rendre jusqu'à 10. J'en ai juste 4. Fait que ça veut dire qu'il m'en manque 6. Alors, je vais aller remplir mes P jusqu'à temps que j'aille 6 électrons. Donc, 1, 2 et 3. Et ensuite, il spin down à 4, 5 et 6. Donc, maintenant, je suis correcte. J'ai 2, 4, 6, 8. 10 électrons. Fallait que je me rende jusqu'à 10. Tout est beau. Pour l'oxygène, j'en ai 8 à placer. Donc, 1 et 2 sur l'orbitale 1S. 1 et 2 sur l'orbitale 2S. Maintenant, les 2P. Donc, je vais aller en mettre 1 dans chaque. Donc, 1 up dans PX, 1 up dans PY et 1 up dans PZ. Là, je suis rendue à 2, 4, 5, 6, 7. Faut que je me rende jusqu'à 8. Fait qu'il faut que je rajoute un down. En réalité, j'aurais pu mettre le down dans n'importe lequel des 3. Je l'ai mis dans PX juste parce que c'était la première. Mais j'aurais très bien pu la mettre dans une des 2 autres. L'important, c'est qu'elle soit down. Parce que l'autre dans la même chambre est déjà up. Pour le souffle, lui, il y en a 16 à mettre. Donc, je vais remplir mon S, up and down. Après ça, mon 2S, up and down. Après ça, je vais remplir ma 2P. Donc, up X, up Y, up Z. Ensuite, down X, down Y, down Z. Après ça, je vais aller remplir ma 3S, up and down. Là, je suis rendue à combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Faut que je me rentre jusqu'à 16. Donc, 12. Ici, il faut que je les remplisse une après l'autre parce que c'est des chambres qui ont le même prix. Donc, up and up and up. Et là, il m'en manque juste une pour me rendre à 16. Fait que je vais mettre le down ici. Finalement, pour le sélénium dernier qu'on fait avec des flèches, le sélénium, il y en a 34. Donc, ça, ça va être beaucoup de flèches. Up and down pour la 1S, up and down pour la 2S, je suis rendue à 4. Up and up pour les 3P, X, Y, Z. Ensuite, down and down and down pour finir de remplir ma 2P. Je suis rendue à 10. La 3S, up and down. Après ça, même chose pour la 3P. Up X, up Y, up Z. Ensuite, down X, down Y, rec, down Z. Et après ça, on va faire la 4S, up and down. Là, je suis rendue à combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Faut que je me rends à 34. Ok, 20. Je mets juste des up. 21, 22, 23, 24, 25. Là, faut que je mette les down. 26, 27, 28, 29, 30. Et là, je vais aller faire mon 4P. 31, up, 32, up, 33, up et finalement 34 down. Tu remarqueras que j'avais mis le 4S avant de mettre le 3D. Faut bien suivre l'ordre du graphique de moeller. Pour le dernier, le tellur, c'est 54. Là, 52. Ça me tente pas de faire 52 flèches. Fait qu'on peut aller directement à la configuration électronique codée. Donc ici, ça veut dire que j'aurais... Faut que je me rends à 52. Donc, je vais mettre 1S2. Ça veut dire que je vais avoir 2 électrons là-dessus. 2S2, 2 électrons là-dessus. 2P6. Ensuite, 3S2. 3P6. Et là, faut que je mette mon 4S avant de faire le 3D. Puis là, le D, c'est 10. J'ai beaucoup de place. 4P6. 5S2. Et là, 4D10. 5P4. Quand je suis l'ordre, faut que le 4... le 5P vienne avant le 4F. Donc, ça reste comme ça. Même ça, ça fait beaucoup à écrire. C'est pas le fun. Donc, on peut utiliser la version condensée. La version condensée, c'est quoi? C'est quand j'utilise le gaz rare précédent, puis après ça, je rajoute qu'est-ce qui manque dans les orbitales suivantes. Pourquoi le gaz rare? Parce que le gaz rare, le gaz noble, les gaz qui sont dans la dernière colonne du tableau périodique, ont toutes leurs orbitales remplies. On l'a vu quand on a fait l'argon, on l'a vu quand on a fait le néon. Toutes les orbitales sont remplies à pleine capacité. Donc, si j'écris krypton, je vais savoir que toutes les orbitales jusqu'au krypton qui l'a, son numéro à lui, 36, s'est remplies parce que c'est ça la définition d'un gaz rare. Une fois que je sais que toutes ces orbitales-là sont remplies, il me reste juste à écrire qu'est-ce qu'il y a de plus que le krypton. Le krypton, on va le mettre entre crochets comme ça pour indiquer que c'est la configuration électronique du krypton suivie de 5S2, 4D10, 5P4 pour arriver jusqu'à 52. Pour les petits atomes, c'est correct qu'on va utiliser la configuration électronique normale. Mais pour les gros atomes, c'est bien mieux d'utiliser la configuration électronique condensée parce que sinon, c'est bien trop long à écrire. OK? Ça prend beaucoup de place. Fait que tu dois être capable de savoir c'est quoi ça veut dire le crochet XE ici parce que ça remplace vraiment beaucoup de choses. Donc, tout ça est remplacé par le XE. OK. En théorie, on aurait fini. Mais, la chimie étant la chimie, il y a des exceptions. Sans exception, ça ne serait pas de la vraie chimie. Il y a deux sortes d'exceptions. La première exception est au sujet de l'ionisation. Alors, quand on a dit tantôt que le niveau 4S était rempli avant le niveau 3D, ça voudrait dire que le niveau 4S aurait moins d'énergie que le niveau 3D, mais en réalité, il est quand même plus loin physiquement. Donc, ça veut dire que c'est l'électron du 4S qui va être arraché en premier. C'est bizarre, c'est comme ça. C'est une exception. Il faut juste que tu l'apprennes. Fait que, quel impact ça va avoir? Faisons l'exemple du fer. Donc, si on faisait la configuration complète du fer avec les flèches, le fer, c'est le numéro 26. Donc, il faut que je place les 26 électrons. Ça ressemblerait à ceci. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Fait qu'on a rempli le 4S avant de remplir le 3D parce que le 4S avait supposément moins d'énergie que le 3D. Mais, quand on va l'ioniser, ça veut dire qu'on va y arracher un électron pour que le fer devienne positif. Bien, il va falloir qu'on prenne un de ces électrons-là puis qu'on l'enlève. En réalité, on devrait enlever l'électron qui a le plus d'énergie. Donc, on devrait enlever celui-là. Mais, ce qui se passe, c'est que le 4S va partir en réalité. Et puis, c'est probablement parce que le 4S est physiquement plus éloigné que le 3D. C'est mon hypothèse. C'est comme ça que j'ai réussi à m'en souvenir, en tout cas. Et ça veut dire que cette forme d'ion-là n'est pas super stable parce que le 4S est rempli comme en partie puis le 3D est rempli en partie. Fait que c'est pas super. Mais si je l'ionise une deuxième fois pour que ça devienne du fer plus 2, ça veut dire que sur cette configuration électronique-là, il va falloir que j'arrache un deuxième électron et je vais aller arracher ce deuxième électron-là encore du 4S. Et là, tout d'un coup, l'orbitale 4S est complètement vide. Fait que ça veut dire que cette forme d'ion-là est déjà plus stable, est déjà plus normale parce qu'il va avoir une orbitale complètement vidée. Et puis, si j'essaye d'en arracher un troisième, donc le F3+, ça veut dire qu'il va falloir que je choisisse un de ces électrons-là et que je l'arrache. Et celui que je vais arracher, c'est le down qui est ici pour que lui soit tout seul dans sa chambre. Et ça, ça va être un ion qui va être encore plus stable parce que j'ai le 4S qui est complètement vide et j'ai le 3D qui est exactement rempli à moitié. Il y a personne qui partage sa chambre. Donc, ces deux formes d'ions-là, c'est ce que tu vois dans ton tableau périodique d'ailleurs, que le fer est multivalent et qui peut être du F2+, ou du F3+. L'autre exception, c'est pas au sujet de l'ionisation, ça va être au sujet de la configuration électronique elle-même. Et avant de te la montrer, je veux qu'on revienne à une aplette qu'on a utilisée tantôt. Donc, tantôt, on avait utilisé cette aplette-là et on s'était rendu jusqu'au vanadium. Et là, le prochain, regarde ce qui s'est passé. Si je recule un petit peu, là, quand on était ici, on avait rempli le 4S avant de la remplir le 3D parce que le 4S est inférieur. Mais à mesure que j'ai rajouté des électrons dans la 3D, observe comment l'énergie du 3D a baissé jusqu'à presque devenir égale avec la 4S. Bien, quand je vais en rajouter un autre électron, ce qui va se passer, c'est qu'il va baisser encore plus et là, tout d'un coup, le 4S va être rendu égal au 3D. Et ce qu'on a dit quand on a fait nos trois principes, c'est que quand il y a deux chambres qui coûtent le même prix, donc deux orbitales qui ont la même énergie, les électrons vont vouloir se répartir le plus loin possible sur les chambres, sur les orbitales. Donc, regarde bien qu'est-ce qui va se passer quand je vais rajouter un autre. L'électron qui était ici s'est déplacé là-bas pour que tout le monde occupe une seule chambre. Et ça, c'est possible parce que le 4S est rendu au point où il a exactement la même énergie que le 3D. Donc ça, c'est une première exception, ok, le chrome. Et si je continue à remplir, donc je remplis ici, 4S d'abord, parce qu'ils ont toutes la même énergie, fait que je peux les remplir dans n'importe quel ordre. Et là, je rajoute, je rajoute. Et là, regarde bien qu'est-ce qui va se passer au suivant. Là, ils ont toutes la même énergie. Je rajoute et là, tout d'un coup, le 3D est rendu plus bas que le 4S. Donc, il va falloir remplir le 3D avant de remplir le 4S. Donc, le cuivre, c'est l'autre exception. Fait qu'on va aller faire ça, mais sur nos flèches, sur nos dessins. Fait que ce qu'on a ici, c'est le chrome. Donc, si on suivait les règles, en théorie, on devrait avoir ça, 4S2, 3D5. Mais c'est pas ça, il y a pas assez de différence entre le 4S2 et le 3D5. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre un électron du S qui est ici et on va aller le mettre dans le D qui est là pour que tout le monde ait seulement un électron par orbital. Et ça veut dire que notre dessin va ressembler à ceci. Donc, l'électron qui était ici, le down qui était là, a changé de place. Il est rendu là-bas. Donc, ça, c'était pour le chrome. Et la même chose qui se fait pour le cuivre. Donc, c'est juste que c'est un de plus, là. Donc, on va... Il est rendu au cuivre. Là, c'est contraire. Le 3D, il s'est rendu qui a moins d'énergie que le 4S. Un tout petit peu inférieur, pas beaucoup, mais assez pour que dans la configuration électronique, ça soit préféré de remplir la 3D avant d'aller remplir la 4S. Donc, la configuration va être celle-ci. Fait que ça, c'est nos deux exceptions, le chrome et le cuivre. Évidemment que I.B. adore poser des questions là-dessus. Donc, tu dois connaître ces deux exceptions-là. Et tu dois aussi savoir pour l'ionisation. Donc, c'est tout à cause du 4S et du 3D, à cause de cette inversion-là. OK! So, c'est tout pour les orbitales. Et en fait, ça complète l'unité sur la structure atomique. Et puis, évidemment qu'il y a beaucoup d'exercices à faire là-dessus dans tes notes de cours parce que les orbitales, c'est un concept complètement nouveau. Je le sais, ça devient compliqué. C'est de la visualisation 3D dans ta tête. C'est quelque chose qui est un autre muscle de ton cerveau qui doit être utilisé. Fait que j'ai mis beaucoup d'exercices dans tes notes de cours pour que tu puisses te pratiquer avec ça. Fait que je te laisse et on se voit dans la prochaine vidéo pour commencer une autre unité. Bye!